Pas d'infirmières sans bistouri. Au CHU de Rangueuil, les blocs opératoires de chirurgie vasculaire fonctionnent au ralenti. Infirmières et aides-soignantes déplorent le manque de moyens pour opérer dans des conditions décentes. Un patient qui est programmé, donc il rentre par exemple le lundi pour se faire opérer le mardi. Donc il est préparé le mardi matin et au dernier moment on a une urgence qui arrive. Donc on a besoin de la salle pour assumer cette urgence. Vu le manque d'autres salles qu'on a et de compétences si c'est vraiment spécifique, on est obligé de prendre l'urgence en premier, de déprogrammer ce malade qui malheureusement sera reporté à un autre jour, mais qui n'est pas à l'abri cet autre jour, de re-avoir le même problème. Une salle seulement est dédiée à la chirurgie vasculaire alors que l'activité aurait été multipliée par deux en trois ans. Ces constats nécessitent une prise de conscience générale, expliquent les syndicats, qui souhaitent trouver un terrain d'entente rapidement. L'hôpital public a du mal à répondre, vraiment, avec si peu de moyens. Et c'est ça qu'il faut arriver à donner à l'hôpital public les moyens nécessaires pour prendre en compte cette activité qui dépasse chaque année, elle est de plus en plus forte. Une réunion avec les directions des différents pôles est prévue vendredi prochain.